Ça consomme pas beaucoup d'énergie parce que l'eau reste, c'est un circuit fermé, donc l'eau reste à la même température, ensuite tu peux l'augmenter, tu peux maintenir un peu la population. En fait, ça c'est la machine qui chauffe l'eau. C'est un chauffeur-y également. Et il fait pour ce système-là. Même pendant l'hiver, quand on vient chez toi, il fait toujours super chaud chez toi. Et en fait, c'est déjà de l'eau chauffée qui part dans des tubes qui vont dans la dalle en béton. Tout est en béton par terre. Tout est en béton par terre chez toi. Donc ça ressort de là. La seule inconvénience, il y a un avantage, c'est que ça n'enlève pas du tout d'humidité dans la maison, et on n'a pas beaucoup d'humidité dans le bétonin. Comme tu sais, de l'air qui est souplait. Comme ça, c'est un avantage, vous avez l'air conditionné, donc il fait toujours un peu plus humide. Le désavantage, c'est que si tu veux changer la température, ça prend rien plus longtemps. Ouais, c'est vrai. Et donc voilà pour les batteries, pour ton système. Merci de nous avoir fait visiter ton centre nerveux. Voilà, pas de problème. Je crois qu'on a tout dit en fait. Je pense que tu as tout regardé. Ouais. Super, merci l'ami. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada